Pour cet exercice de la méthode Mackenzie, on va adopter une posture qui permet de bien cambrer le bas du dos afin d'étirer les vertèbres lombaires et de soulager la pression exercée par une hernie discale sur le nerf sciatique. On démarre l'exercice à plat ventre, on se redresse, on prend appui sur les avant-bras en plaçant les coudes bien sous les épaules et on garde la position de 30 secondes à 1 minute. Dans cette simulation, on voit que le fait de cambrer le dos permet non seulement de soulager la pression sur les disques lombaires, mais on voit aussi, en accéléré, que le fait de cambrer le dos permet à la hernie discale de se rétracter. Du coup, l'inflammation diminue et la douleur aussi. On garde la position de 30 secondes à 1 minute, chacun à faire en fonction de ce qu'il peut faire, gentiment. On se repose, également de 30 secondes à 1 minute, et on recommence. Il faut bien faire attention à trois chourdes. Le bassin reste collé au sol, c'est grâce à ça qu'on arrive à garder le dos en gris pendant l'exercice. Le coude est perpendiculaire à l'épaule, et on utilise toute la surface de l'avant-bras et de la main pour prendre appui. On ne redresse pas trop la tête, on ne regarde pas droit devant soi, pour éviter de mettre en tension les cervicales et les muscles du cou. Si vous avez mal aux épaules, au cou, ou si vous ne pouvez pas vous aider des bras pour garder la posture, vous pouvez utiliser un oreiller. Je rappelle que le but de l'exercice est de garder le dos cambré, et pas de faire un effort physique, ni de se fatiguer, ni de se faire mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !